Papa, il a... Salut. Oui, quoi ? Qui êtes-vous et que faites-vous chez moi ? En fait, je... Qu'est-ce qui vous fait rire ? Veuilleux m'excuser. Vous savez... Est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes ? Est-ce que vous faites dans ma propriété ? Pourquoi je parle ? J'appelle la police. Ici, à cas... Madame... Qui c'est ça ? Et qu'est-ce qu'il fait chez moi ? Madame, je suis vraiment désolé. Ne soyez pas fâchés. C'est lorsque vous étiez au boulot qu'il est venu ici. Oui, 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 oui. Qui c'est ? C'est mon fils. Je vous ai dit qu'il faisait le service civique. Il s'appelle Toby, madame. Toby. Il ne connaît pas les bonnes manières, tu le savais ? Je le sais, madame. Désolée pour mes mauvaises manières. Et où compte-t-il rester ? Madame, vous savez, puisque vous m'avez dit de dormir dans la dépendance, j'ai donc demandé à mon fils de venir chez moi pour qu'il passe un petit moment et dès qu'il trouvera enfin du boulot, il pourra ensuite retourner chez lui. La dépendance ou pas, c'est toujours ma maison. La prochaine fois, je veux que je me demande la permission avant... C'est compris, madame. Désolée. Ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Désolée. Ne t'inquiète pas, mon fils. Viens que je te parle de quelque chose. T'inquiète pas. Non. Ça se passera comme avec les autres. Et je t'assure que non. Il est sympa et il te plaira bien. Tu dois le rencontrer, Bridge. Bien qu'il ne soit pas aussi cultivé que tu l'es, mais tu sais, tu vas beaucoup l'aimer. Non, non, non. Je ne suis pas emballée. Et pourquoi ? Tu veux dire qu'il pourrait être comme Collins ? C'est ça ? Écoute, je sais qu'il y a beaucoup de mecs comme Collins, mais tu ne rencontreras jamais le bon si tu ne sais pas. Simi, j'ai très peur. Je lui ai donné tout ce que je pouvais, mais il s'est servi de moi et m'a abandonné. Ok, là c'est différent. Il est riche. Je veux dire, on n'est rien de temps. Il est allé en voyage et il est devenu très riche. Tu sais très bien que c'est le dernier de mes soucis en ce moment. Je suis aussi riche, moi. Fais un effort, sauf si tu préfères rester célibataire. En plus, tu ne reviendras plus avec Collins. On essaie ? C'est grave. Ok, je suis parti. Oui ! C'est super, chérie. Tu sais que je ferai tout mon possible juste pour te voir heureuse. Papa, cette fille, c'est trop... la grande classe. Elle est trop rude. Est-ce que tu as vu comment est-ce qu'elle nous parlait ? Hein ? Avec aucun respect. Toby, Toby. Non, tu te trompes. Ce n'est vraiment pas ce que tu crois. Je travaille pour elle depuis longtemps. Tu vois, cette fille, c'est une bonne fille. Son problème, c'est qu'elle est un peu têtue. Ne t'inquiète pas, ok ? Dans peu de temps, tu lui feras bonne impression. Oui. Pourquoi ? Une minute. Papa, tu essayes de... tu veux arranger quelque chose ? Non ! Ah non ! C'est bien ça, hein ? Non, 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 non. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je ne veux pas du tout arranger quelque chose. Qu'est-ce que tu crois ? Non, 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 non. Elle, c'est la grande classe. Tu comprends ce que je veux dire ? Je veux dire, je ne peux pas... En fait, je ne veux même pas y penser. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu sais, la plupart du temps, ça peut arriver. Tu verras qu'en un rien de temps, elle peut tomber amoureuse de toi. Papa, nous ne sommes pas du tout dans la même ligue. Tu comprends ? Je ne veux même plus en parler, s'il te plaît. Dans quelle ligue est-elle ? Elle est en première ligue et moi, je joue en seconde division. Je comprends. Voilà. Et voilà. Tu es en train de parler de moi ? Non, non, pas du tout. Non, mon papa ici, enfin mon père, était en train de me parler du quartier. Oui, madame. J'étais en train de lui dire comment les choses se passent ici dans le quartier. Ton papa ou ton père, c'est lequel ? En fait... Peu importe. Issyaka ? Oui, madame. Trouve-moi un cuisinier. Je ne peux pas toujours faire la cuisine ou acheter à manger à tout moment. Ah, vous avez raison. Eh, Toby, mon fils, c'est un jeu... C'est un homme qui sait très bien faire la cuisine. Euh... Eh... To... Attends... Toby... Va le faire. Toby peut faire la cuisine pour vous. Vous allez aimer sa cuisine, madame. Quoi ? Euh... C'est pas vrai. En fait, je... Euh... Non. Pour... Je vais bientôt vous dire, madame, il y a longtemps que j'ai fait la cuisine. Euh... Toby, écoute-moi, je... Je dois aller voir le blanchisseur. Il est donc préférable à que tu ailles faire la cuisine. Mais je dois aller chez le blanchisseur. Il m'a donné rendez-vous aujourd'hui. Allez, vas-y. Euh... 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 Je suis désolé, mais mon père... Euh... Euh... Ok. Il dit vrai. Je... Je sais cuisiner. Si c'est vrai, alors considère que tu as un nouveau boulot. Viens me montrer ce que tu veux. Allez, va, 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 va cuisiner. Allez, bouge-toi. Mais... Je te dis de partir. Allez, vas-y. Merci beaucoup, Isshaka. Ok, c'est compris, madame. Merci, ça te va ? Oui, oui, oui. Par ici, s'il te plaît. Ok. Ok... Ok. Ok... Ok. Ok... C'est encore chaud. Je vous promets que vous allez aimer. Ok. Tobi ? Oui, madame ? Ton père m'a dit que tu es à la recherche d'un boulot. Euh, euh, oui, oui. J'ai, euh, j'ai déposé mon CV dans plusieurs entreprises et... J'attends maintenant qu'on me rappelle. Tu n'as vraiment pas besoin de jouer aux intéressants, ok ? Est-ce que tu veux un job ? Euh, euh, je... Tu sais quoi ? Je vais considérer cela comme un entretien, d'accord ? Euh, vous voulez donc me prendre en tant que... votre cuisinier ? Il y a un problème à cela ? Euh... Ou tu penses que tu es trop bien, trop grand, trop beau gosse pour ce boulot ? Non, 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 c'est pas ça, c'est juste... Oh, mais... Tu es diplômé. Oublie le boulot. Laisse-moi manger ce repas. Euh... Combien allez-vous me payer ? De quelle paie tu parles ? Bah, du boulot. Quel boulot ? Le boulot de... cuisinier ? C'est d'abord un entretien. Si je mange, que ça me plaît, tu auras le boulot. Dans le cas contraire, c'est non. Euh... Ok. 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 Toujours aussi chaud. Brick. Hé, quelle beauté ! Allez, bouge-moi ça, bébé. Bon... Allez, vas-y. Te fâche pas, s'il te plaît. J'étais juste en train de contempler la nature. Les femmes ont deux différentes formes et différentes tailles, tu comprends ? Ok. Voici Brick. Elle dirige l'entreprise de son père. Et c'est une femme indépendante. Elle est ravie de faire ta connaissance. Euh... Barman, approche. Est-ce que tu as une boisson qui vient de la Chine ? Oui, monsieur. Tu me regardes avec ce long coup que tu as. Qu'est-ce qu'il y a ? Combien tu as dans ton compte ? Tu me regardes comme un lézard. Ok, ça suffit maintenant. Euh... Je suis ok. Master Planner. Je possède plusieurs conteneurs. Tu comprends ? Si jamais tu veux des conteneurs, tu peux faire appel à ok. Tu comprends ? De la Chine, du Japon et où tu veux. Bien. Je veux dire... Euh... Brick est ravie de te connaître. Elle avait hâte de te voir. Tu sais qu'elle a le doctorat ? Doctorat, tu dis ? À quoi ça sert les diplômes dans ce monde ? Si jamais nous nous marions aujourd'hui, son diplôme n'aura plus du tout d'importance. Ok, il est temps que je m'en aille. Mais... Pourquoi elle... Quoi ? Tu es un idiot. Et bon à rien. Tu m'insultes ? Dégage. Tu oses insulter Oké Japon ? Brick est bon. Tu sais combien j'ai de mon compte, moi ? Regardez-moi cette folle. Non, mais pour qui est-ce qu'elle se prend ? Tu sais combien Oké a dans son compte ? Est-ce que tu sais que tout ce que tu as dans ta maison, c'est Oké qui les a importés ? Ta télévision, tu l'as grâce à Oké que je suis. Tous tes meubles, c'est grâce à moi. Regardez cette femme. Hé, barman. Donne-moi vite quelque chose pour que je boive. Donne-moi quelque chose à boire rapidement. Qu'est-ce que tu fais ? Dépêche-toi de me donner une boisson qui vient de la Chine. Papa, tu me connais bien. Je suis émotionnel. Je le sais. Je suis un homme très émotionnel. Donc en ce qui concerne madame, je ne sais pas. Toby, si je veux bien comprendre, un jeune homme cultivé et beau comme toi, un tombeur de femme comme toi, tu veux me dire qu'il est difficile pour toi de voir si tu plais à une femme ou non ? Papa, bien sûr que je le sais. Voilà, c'est un peu comme ces filles avec qui tu faisais le service scolaire. Papa, je le sais bien. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu veux ? C'est différent cette fois, ok ? Tu t'imagines des choses juste parce que... Juste parce qu'elle est tout simplement célibataire. Mais une femme aussi belle et riche comme elle a certainement plusieurs prétendants. Tu as tort, mon garçon. Ce n'est même pas vrai. Ah ouais ? Et comment tu le sais ? Je ne t'ai pas dit qu'elle était célibataire. Elle ne l'est pas. Je connais très bien cette fille. Et ça fait vraiment très longtemps que je ne l'ai pas vue avec un homme. Ça fait vraiment très longtemps. Et donc, tu ne l'as jamais vue avec... Ça fait longtemps que je ne l'ai vue avec un homme. Tu essaies de me dire qu'elle est... Non, 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 non. Ce à quoi tu penses, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que... Avant, je la voyais avec plusieurs hommes. Je le sais parce que je suis ici avec elle. Avant, je voyais plusieurs hommes défiler dans cette maison. Mais maintenant, je ne vois aucun homme venir ici. Tu sais, je me dis que... Qu'elle en a marre de tout ça et elle a vraiment changé. Peut-être bien. Mais ça ne veut pas dire que je lui plais. On est d'accord. Je suis surpris que tu parles de la sorte. Même si elle a changé, ça ne veut pas dire que je lui plais. Je sais que tu plais beaucoup à cette fille. Je le sais très bien. Je ne sais pas. Je ne suis pas heureuse ces derniers temps. Quel sentiment étrange, hein ? Mais je ne sais pas pourquoi. Tu sais quoi ? Allez, raconte-moi tout. Dis-moi ce qui te rend vraiment triste. T'es encore amoureuse ? Il y a quelqu'un à côté de toi. Je me fais juste désire. Tu crois que mon bonheur est lié à un homme ? Écoute, arrête s'il te plaît. Arrête, Zoé. Arrête, voyons. Écoute, toi et moi, nous savons très bien que tout est si froid au fond de toi. Vraiment. Et tu sais aussi bien que moi que tu n'as jamais été chanceuse en amour. J'ai pas raison. De quoi tu parles ? Tu l'as été, toi ? Nous sommes pareils, ok ? Non, non, nous ne sommes pas pareils. Contrairement à toi, je suis déterminée. Je me donne à fond pour ce que je veux et j'y arrive toujours. Comme ce que je suis en train de faire présentement. Bien. Contente pour toi. Félicitations. Ne raccroche pas, j'ai failli oublier. Aladibi a appelé et il m'a dit que tu refusais ces appels. Je n'ai aucune envie de parler à cette Aladji. Bye. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle ? Bébé, qu'est-ce qu'il y a ? Un problème ? Non, bébé. Oublie ça, s'il te plaît. T'es en train de me dire quelque chose, bébé ? Parle-moi. Tu sais que tu as volé le copain de ton ami ? Quoi ? Volé un copain ? Moi ? Oh, Zoé ! Mais voyons, bébé, tu n'avais aucune importance à ses yeux. Donc, s'il te plaît, tu la fermes. Approche. Allez, viens. Je t'aime, bébé. Merci. Merci.